Dans cette vidéo, nous verrons comment un marché concurrentiel fonctionne. Les économistes ont construit un modèle de marché concurrentiel pour en expliquer le fonctionnement, la concurrence pure et parfaite. Elle suppose la réalisation de plusieurs conditions. Tout d'abord l'atomicité, c'est-à-dire la présence d'un grand nombre de vendeurs et d'acheteurs sur le marché. L'homogénéité des produits, c'est-à-dire le fait que les biens et services vendus sont identiques pour les acheteurs, quel que soit le producteur. La fluidité, c'est-à-dire le libre accès au marché de tous les agents. La mobilité des facteurs, c'est-à-dire le fait que le travail et le capital puissent se déplacer. Et enfin la transparence, c'est-à-dire le fait que l'information de tous les acteurs est parfaite et immédiate. L'atomicité et l'homogénéité entraînent le fait qu'aucune action individuelle ne peut avoir d'influence sur le prix auquel le bien ou service est vendu. Les agents sont dits « preneurs de prix » ou « price takers » et non « price makers ». C'est la caractéristique principale du marché concurrentiel. Dans ce modèle de marché concurrentiel, quels sont les déterminants des comportements des agents sur le marché ? Voyons tout d'abord les déterminants de l'offre, c'est-à-dire de la quantité de biens et services que les offreurs sont prêts à vendre à un prix donné. L'offre dépend de plusieurs facteurs, le prix du bien concerné sur le marché, les coûts de production, les facteurs naturels, l'anticipation de la demande, etc. Par exemple, une entreprise qui vend du bois de chauffage va augmenter son offre si elle innove dans une machine qui permet de couper plus efficacement le bois, la diminuer en cas de tempête importante qui dévaste les forêts, l'augmenter si un hiver froid est prévu et qu'elle anticipe donc une augmentation de la demande, etc. Voyons plus particulièrement l'effet du prix sur l'offre. Quand le prix de vente augmente, les quantités produites augmentent. L'entreprise a intérêt d'augmenter sa production car elle a la possibilité d'augmenter ainsi son profit. L'offre est par conséquent une fonction croissante du prix qu'on représente ainsi. La courbe d'offre se lit dans ce sens. Pour ce prix de vente, l'entreprise produira cette quantité. Voyons maintenant les déterminants de la demande, c'est-à-dire de la quantité de biens ou services que les demandeurs sont prêts à acheter à un prix donné. La demande dépend de plusieurs facteurs. Le prix du bien concerné sur le marché, le revenu des individus, les facteurs naturels, les préférences ou goûts des individus, etc. Par exemple, la demande de bois de chauffage va augmenter si les individus perçoivent une prime en fin d'année et l'utilisent pour se chauffer. Elle va diminuer si l'hiver est relativement chaud. Augmenter si les individus sont davantage préoccupés par l'environnement et préfèrent se chauffer au bois plutôt qu'au fioul, etc. Voyons plus particulièrement l'effet du prix sur la demande. On représente la courbe de demande ainsi. Plus le prix est élevé, plus elle est faible. En effet, les consommateurs disposent alors d'un pouvoir d'achat moindre, ce qui limite leur consommation, ou alors ils reportent leur demande sur un autre produit moins cher. La demande est donc une fonction décroissante du prix. La courbe de demande se lie ainsi. Pour ce prix de vente, le consommateur demande cette quantité. Si on change les incitations des acheteurs, les quantités demandées s'adaptent alors. Par exemple, sur le marché des carburants, si l'État décide d'augmenter la fiscalité avec une nouvelle taxe, la demande diminue par rapport à la situation initiale. Intéressons-nous maintenant à l'équilibre sur les marchés concurrentiels. Nous pouvons représenter l'offre et la demande globale en additionnant les offres et les demandes individuelles. Les courbes d'offres et de demandes varient en sens inverse. Elles se coupent en un point pour lequel les quantités offertes sont égales aux quantités demandées. A ce prix, tous les offreurs et tous les demandeurs sont donc satisfaits. Ce prix s'appelle le prix d'équilibre et cette quantité, la quantité d'équilibre. En effet, si le prix initial est supérieur au prix d'équilibre, les quantités demandées sont inférieures aux quantités offertes. Les entreprises ne peuvent donc pas écouler toutes leurs marchandises. Elles diminuent alors leur prix pour pouvoir vendre tout leur stock jusqu'à atteindre le prix d'équilibre. De la même façon, si le prix initial est inférieur au prix d'équilibre, les quantités offertes sont inférieures aux quantités demandées. Les consommateurs ne sont pas tous satisfaits. Ils acceptent alors de payer davantage pour pouvoir avoir accès au produit en question jusqu'à atteindre le prix d'équilibre. Aucun échange n'est donc réalisé en dehors de cet équilibre. Dans certains cas, les courbes de demandes ou d'offres peuvent se modifier. Les prix et les quantités d'équilibre s'adaptent alors. Par exemple, si les revenus des ménages augmentent fortement, la courbe de demandes se déplace vers la droite car les quantités demandées augmentent même si les prix ne changent pas. Les individus voudront en effet davantage consommer avec ce revenu supplémentaire. Le prix et les quantités échangées doivent alors s'adapter. Le marché retrouve un nouvel équilibre, dans ce cas avec un prix d'équilibre plus élevé et davantage de quantités échangées. Les prix et quantités d'équilibre s'adaptent donc aux modifications des courbes d'offres ou de demandes. Les marchés concurrentiels présentent plusieurs avantages. Tout d'abord, il existe des gains à l'échange pour les acheteurs comme pour les vendeurs. En effet, dans une situation d'équilibre, certains demandeurs étaient prêts à payer plus cher le produit échangé. L'échange se faisant au prix d'équilibre, ils gagnent donc la différence entre ce qu'ils étaient prêts à payer pour le produit et le prix du marché qu'ils doivent effectivement payer. La somme de tous ces gains des consommateurs se nomme le surplus du consommateur. De la même manière, certains producteurs étaient prêts à vendre à un prix plus bas que celui du marché. L'échange se faisant au prix d'équilibre, ils gagnent donc la différence entre les prix auxquels ils étaient prêts à vendre et le prix du marché. La somme de tous ces gains des producteurs se nomme le surplus du producteur. Le marché concurrentiel donne donc lieu à des gains à l'échange pour les consommateurs comme pour les producteurs. Le deuxième avantage engendré par les marchés concurrentiels est la bonne allocation des ressources, c'est-à-dire la manière dont on affecte une ressource à un emploi. En effet, dans la mesure où les ressources sont rares, il faut organiser leur allocation. Par exemple, si une ressource est rare, alors le marché fixe un prix élevé à cette ressource, alors la production augmente, ce qui permet à la ressource d'être abondante. Ou alors, par exemple dans le cadre des ressources naturelles, la consommation de cette ressource diminue, ce qui permet de l'économiser. Dans les deux cas, le marché permet une bonne allocation de cette ressource rare. Il en est de même pour les ressources abondantes. Leur prix est faible, ce qui n'incite pas à produire, mais incite à consommer. Cela permet alors d'augmenter les emplois destinés à cette ressource, ce qui la rend plus rare. Le marché incite donc les individus à produire ce qui est fortement désiré par la société et à économiser les ressources rares. Il fournit des incitations par les prix et ainsi oriente les décisions de production et de consommation des agents. Quand le système des prix ne fonctionne pas pour permettre cette allocation des ressources, il y a alors une situation de rationnement sur le marché, c'est-à-dire une situation dans laquelle toute l'offre ou toute la demande n'est pas satisfaite. Par exemple, sur un marché, lorsqu'un prix minimum, un prix plancher, est fixé au-dessus du prix d'équilibre, les quantités demandées sont inférieures aux quantités offertes. Il y a alors un rationnement, puisque toutes les quantités offertes ne pourront être satisfaites. Il en est de même pour un prix plafond fixé sous le prix d'équilibre. Les quantités offertes sont alors inférieures aux quantités demandées, ce qui entraîne une situation de rationnement. Toutes les quantités demandées ne sont pas satisfaites. En conclusion, sous condition que la concurrence pure et parfaite soit respectée, le système des prix du marché oriente les décisions de production et de consommation, ce qui permet une bonne allocation des ressources et des gains à l'échange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada